Asie, Afrique, Amérique, Europe, mais où sera Maurice ce soir ? Où que tu sois, 21h, heure de France, Maurice sera là. La lecture de Maurice Radio-Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio-Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Jérémy, 29 ans, 7. Nous sommes le 7 octobre 2019. L'émission Maurice, c'est la nuit et diffusée depuis Madagascar. La dernière heure commencera avec Arnaud et son SUV, ainsi que son fort intérêt pour la compagne de Lucas. Sur un ton moins léger, le récent attentat de la préfecture de police de Paris conduira Maurice, Guillaume, Céline, Kader, Mickaël, Yannick, Camille et Cédric à évoquer la fin du régime de Kadhafi en Libye et l'islam en France. Pour finir, Maurice te rappellera les règles élémentaires de bonne conduite avant de te souhaiter une bonne nuit. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. On va écouter Arnaud à la Ferté-Alain, puis ensuite Yannick de Ramonville-Saint-Agne et Kader de Troyes. Allez-y, envoyez la purée. Bon, Kader, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'apprécie beaucoup. Mais là, Guillaume, il parle en salafiste qui ne reconnaît pas les attentats, il crache sur les attentats. En fait, il fait des choses mal. Je ne pense pas qu'il ait dit ça non plus, Arnaud, quand même. Non, mais bon, peu importe, c'est un emploi que moi. Je pense que Guillaume, il est un peu confus par rapport à ça, parce qu'il ne comprend pas l'approche binaire, en fait. Il y a Kader, et je les mets tous dans le même sac, les musulmans, encore quelque part, même s'il y en a qui sont mal. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mal. Tu mets Kader dans le même sac aussi, Arnaud ? Au pays de Kader. Et toi aussi, avec, dans le même sac, parce que... Parce qu'il est basé ensemble ? Essayons de... Je sais que vous avez envie de faire des blagues et tout ça, mais essayons de laisser Arnaud parler, qu'on puisse poursuivre, si ça ne vous embête pas. Allez, hop, j'éteins. Franchement, Maurice, je ne sais pas si c'est d'accord, je trouve ça pénible entre Lucas qui ne connaît rien à la vie, qui ne connaît rien à sa femme, et même pas, il n'a pas de femme, à mon avis, vu qu'il est antipathique. À mon avis, il n'a pas de femme, et c'est vraiment pénible que l'autiste raconte sa vie, qu'il a une femme, alors qu'il n'a pas de femme, parce que, franchement, la femme, elle se sauve, quoi. Ça te travaille beaucoup, hein. Ça te travaille beaucoup, Arnaud, l'histoire de Lucas et des femmes, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, mais non. Alors, pour ton information, je ne sais pas si elle est encore dans sa vie, mais en tout cas, manifestement, il a dit qu'elle était encore dans sa vie, mais la fille qui y a dans sa vie, moi, je l'ai vue déjà sur la caméra. Excuse-moi, je ne l'ai jamais vue, pour moi, c'est un monstre, voilà. Mais moi, c'est un strom, c'est un strom, d'ailleurs, il ne l'a fait jamais voir, je ne sais pas comment t'a fait pour la voir, parce qu'il ne l'a fait jamais voir, donc pour moi, elle n'existe pas, mais bon, voilà. Alors nous, on était des amis, on ne va pas te mentir, on te dit qu'elle existe et que ce n'est pas un monstre. Bah, peut-être, peut-être, mais peut-être, j'ai un doute quand même, j'ai quand même le droit d'avoir un doute, parce que vu qu'il est antipathique... Mais oui, mais là, tu passes pour un dingue, nous, on l'a vu, on l'a dit, elle existe. Moi, je... Mais pourquoi t'essaieras pas toi ? Attends, tais-toi, tais-toi, Lucas, le cadeau, la gamme, là. Eh, moi, franchement, j'aurais un fils comme toi, je l'aurais doigné dans le bain, tu vois, mais bon, après, ça me regarde, c'est un criminel. Eh, pourquoi tu voulais tauter la vie, hein, tu voulais tauter la vie ? Tu voulais tauter la vie ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui avait promis. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Très bien, Arnaud, comment te dire ça ? Je pense que tu ne vas pas comprendre ce que... Je ne vas pas bien comprendre ce que je veux dire, mais... c'est difficile pour nous qui n'avons pas pris l'apéritif avec toi de suivre tes élucubrations c'est un peu des élucubrations d'alcoolique perdu c'est un peu dur tu vois je suis quand même assez ouvert finalement je te donne un temps de parole comme les autres ton temps de parole tu l'utilises souvent à faire des choses comme ça qui tournent un peu en rond autour de je sais pas quoi de quelqu'un je pense que je vais pas réussir je pense que je vais pas réussir à te soigner mon SUV il est devant chez moi il est tout neuf il est beau comme tout comme un camion c'est comme la meuf de l'écart on l'a jamais vu ah ouais voilà bravo Guillaume bravo Guillaume tu fais des compliments au final en fin de soirée même si c'est un chouïa plus préoccupant de se demander si t'as un SUV si tu prends la route que de savoir ce que fait Lucas avec sa gonzesse dans son appartement je t'avoue que ton SUV de t'imaginer au volant sur les routes de l'Essonne ça me fait froid dans le dos parce que vu ton état l'état dans lequel tu es ça me fait peur t'es pas mieux que moi t'es agressif tu pourrais te dire t'es agressif envers moi ouais je suis agressif bon allez tu m'emmerdes maintenant allez dors j'en ai ras le cul ça va pour soi on t'a assez entendu j'en ai marre je peux pas on va pas pouvoir faire on va pas pouvoir faire plus pour toi mais j'en peux plus j'en peux plus j'aurais essayé bonsoir il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie bonsoir Cédric 44 ans Abidjan t'as toi la main bonsoir Maurice bonsoir à tous bon je prends un petit peu sur la fin on va dire la chose je voudrais juste rebondir sur une petite analyse on a d'après ce que j'écoute on a souvent l'attente de l'islam un petit peu avec la vision de l'occidental et des chrétiens or on a affaire à une religion qui n'a pas un équivalent un peu comme le pape pourrait avoir dans la religion catholique donc attendre une espèce de ligne conductrice générale je crois que c'est quelque chose qu'on attend mais qui risque pas d'arriver il existe tellement de courants avec des complexités effroyables allant du plus extrême au plus tolérant en passant par des intermédiaires dans tous les coins je crois que pour comprendre ce phénomène là il faut pas se positionner avec notre mentalité il faut vraiment essayer de comprendre un petit peu comment leur chose à eux fonctionne voilà c'était une petite parenthèse que j'étais en train de me faire donc toi tu connais pas les protestants les amblicans les chrétiens les catholiques comprendre quoi la mouvance terroriste en fait ? non je te parle pas de comprendre la mouvance terroriste la mouvance terroriste je serais la première à m'accartonner mais d'accord on est d'accord là dessus si tu veux le phénomène mais non mais c'est vrai ce qu'il dit arrête si tu vas vers un chiisme par exemple avec des différents courants de pensée comme les imams Hussein ou Ali tu vas arriver sur une espèce de tolérance qui dérive presque sur une espèce de forme de laïcité qui n'existe toujours pas aujourd'hui chez eux si tu veux mais pourtant ces textes là cette réflexion là elle a existé jadis et toi Cédric tu considérerais l'islam en France comment en vue d'habit de Jean écoute l'islam en France je le regarde un petit peu avec les attentats avec tout un tas de choses je dirais comme le français lambda comme ça moi je comprends l'inquiétude qu'on peut avoir maintenant ce phénomène de terroriste il existe dans le monde entier il existe en Côte d'Ivoire on a eu l'attentat de Grand Bassam il y a quelques années j'ai été moi touché personnellement par un deuil dans cet attentat là c'est un phénomène qui existe partout en foutant en l'air si tu veux des dictateurs éclairés à viser on est arrivé à déstabiliser un équilibre qui était très fragile mais qui avait le mérite d'exister si tu veux le fait d'avoir foutu en l'air un mec comme Kadhafi ça nous a créé une poudrière effroyable sur le Mali sur le Burkina Faso sur la Côte d'Ivoire aussi et un petit peu partout en Afrique et dans les pays du Maghreb ça on en est moins sûr on est moins sûr Cédric de ça on prend souvent le fait d'avoir mis Kadhafi hors d'état de nuire c'est ça qui a créé alors que peut-être que c'est simplement l'histoire qui est en marche les mecs qui se sont sentis de plus en plus forts etc. parce que même dans son pays commençait à être contesté quand même c'est vrai qu'il y avait probablement une évolution une mutation qui était là qui était en train de naître le problème c'est que ces révolutions là ont été récupérées quand tu prends l'exemple de la Libye quand on parlait de grands gouverneurs qui dirigeaient qui administraient quand même qui avait une caution européenne ces mecs là c'était les numéros 2 d'Al-Qaïda donc quelque part on a foutu en l'air un système imparfait certes on a combattu Daesh mais on a mis les mecs d'Al-Qaïda en Libye bon après t'as les mecs de Daesh qui sont revenus il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment les mecs d'Al-Qaïda en Libye et de toute façon le régime de Kadhafi s'est écroulé aussi facilement aussi rapidement c'est pas avec la pichenette de l'Occident BHL et Sarkozy c'est parce que économiquement ça ne pouvait pas tenir puisque la population crevait de faim et qu'il y avait non ça tu ne peux pas dire ça si économiquement ça ne tenait pas c'était enfin je veux dire dans 5-10 ans ça aurait explosé la Libye alors peut-être que oui il ne fallait pas envahir il ne fallait pas faire comme ça mais de toute façon la racine c'est quand même c'est quand même le World Trade Center et c'est plus lointain et même la racine c'est le World Trade Center mais le World Trade Center c'est de l'Arabie Saoudite pour l'instant je crois qu'on n'a jamais été foutre les pieds en Arabie Saoudite pourquoi ? parce qu'il y a parce que pétrole c'est une colonie américaine Cédric voilà d'accord mais quand tu me parles de la Libye alors je ne fais pas l'apologie des dictateurs éclairés tu accues Saddam Hussein aussi dedans non non je ne t'accuse pas Saddam Hussein non non là je te parle de Kadhafi et de toute façon la France pour sa partie territoriale la France était contre l'invasion de l'Irak et elle n'a pas été pardonnée pour autant par le terrorisme je veux dire Villepin il n'aurait pas fait son petit numéro à l'ONU ça n'aurait pas changé grand chose enfin tout ça je suis d'accord en fait je suis d'accord avec toi ce sont des mouvements mondiaux et c'est presque une guerre intra-islamique entre les musulmans entre eux et nous on est un petit peu dépassés par ça et en fait le terrorisme le terrorisme le terrorisme le terrorisme en France c'est quand même une vieille histoire c'est pas ça part comme ça c'est une vieille histoire mais le il a muté quand même ils sont quand même transformés à l'époque on avait des attentats pour la Palestine pour tout un tas de phénomènes mais aujourd'hui on a dépassé ce stade là on a affaire à des mecs par exemple bon moi je prends le cas de la France on regarde les infos aussi tu vois des mecs qui sont quand même des produits de la République des enfants d'origine étrangère qui ont une culture à l'origine différente mais qui malgré tout ont été assimilés je dirais que ces mecs là ils doivent tout à la France quand même avec les imperfections qu'on peut imaginer quand même il n'y a pas de soucis mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quel est le mécanisme mental qui fait que ce trou du cul aujourd'hui il prend un couteau et qu'il poignère des mecs on a foiré un truc en France aussi il y a quelque chose qui n'a pas marché ouais on en reparlera avec Joa je vous rappelle que l'émission démarre à 21h même 21h heure française même pour les gens d'Abidjan t'as quelle heure toi Abidjan t'as quelle heure écoute là il est 22h ouais il est presque 23h là 23h donc t'avais largement le temps de venir donc viens plutôt un autre soir on va écouter un peu rapidement Yannick de Rabonville Saint-Agne Kader de Troyes Mickaël de Paris enfin on n'est pas parti je vous le dis vous avez intérêt tout ça à aller foncer et faire des dons pour payer les heures supplémentaires allez-y ouais rapidement oui oui non mais rapidement effectivement tu as raison j'avais une idée à développer sauf que j'ai oublié mon troisième argument premier argument c'était oui je voulais dire en gros que tout à l'heure ce que tu disais c'était tout je pense exactement le contraire la religion ça signifie relié après la religion en général ce n'est pas fait pour déculpabiliser les gens nous voyons c'est fait pour la religion culpabilise les gens vu que la religion ajoute beaucoup plus de règles qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça donc dire que la religion ça permet de se déculpabiliser de toutes les conneries qu'on puisse faire c'est une connerie fondamentale pour moi c'est des gens qui ne comprennent pas la religion la confession Yannick attends bon point non mais là je voulais répondre à Maurice par rapport à toi alors il disait la religion c'est pas déculpabiliser comme ça on pourra faire toutes les conneries qu'on peut faire c'est une ânerie c'est pour instituer des règles collectives qui te dispensent de la responsabilité individuelle donc Maurice avait raison comme toujours de quoi ? d'ailleurs on parle de la religion à ce jour attends répète ce que tu as dit Camille les religions instituent des règles collectives pour t'épargner d'avoir une responsabilité individuelle donc tu dis j'ai trucidé cet homme non pas parce que je suis un psychopathe sanguinaire mais parce que un dieu me l'a demandé et donc c'est très pratique je vais vous le dire pourquoi c'est une connerie c'est une connerie mais oui c'est pas ah rappelez-vous il y a ça fait moins 20 ans où on dit oui la religion catholique a assez culpabilisé les gens donc on va donner du lest aux mœurs françaises ça n'a rien à voir la religion catholique a renforcé le surmoi et la culpabilité par rapport au problème du corps et de la chair et du sexe pas par rapport au problème de la morale civique la religion catholique est extrêmement culpabilisatrice elle t'empêche de faire l'amour comme t'as envie de faire ci de faire ça l'islam c'est pareil c'est pour ça je me suis référé à la religion catholique alors foutez-moi la paix d'accord je dis ça et troisième chose que Maurice a dit qu'il faut faire le bien oui je sais je te fais rire je vais te choquer t'inquiète pas Maurice tout à l'heure parmi Maurice tout à l'heure parmi c'est le bonheur j'ai eu un petit haut le coeur de dégoût figure-toi le bonheur c'est que parfois les garçons quand ils sont comme ça dans le feu de l'action ils se pensent désirables Camille c'est tout c'est bon il n'y a que toi qui ris il s'est cru il s'est cru désirable ne t'inquiète pas je dis ça c'est pour éviter à Camille c'est pour éviter que ça sente le vomi c'est pour éviter que ça sente le vomi et que Camille nous le mette sur les chaussures Maurice pourquoi tu ris alors ? je viens de le dire t'avais qu'à écouter je viens de le dire et toi Camille ? ben non t'as pas entendu tu n'as pas écouté mais je viens de le dire donc les autres l'ont entendu t'écouteras le podcast allez vas-y Yannick au revoir bon deuxième chose dernière chose effectivement puisqu'on est nombreux tout à l'heure Maurice a voulu mesurer a mesurer entre le bonheur et le fait d'avoir des objets manifaturés mais ce qu'on ne se rend pas compte c'est que qu'est-ce qui a permis cela ? ce qui a permis cela c'est le fait d'avoir détruit la religion catholique parce qu'en général une religion t'attire plutôt vers le spirituel et non pas le matériel en faisant cela en détruisant la religion là tu parles pardonne-moi excuse-moi je pense que tu ne connais pas l'histoire du monde lorsque les religieux étaient à la tête de tous les pays ils vivaient dans l'opulence ils avaient des beaux bijoux ils avaient des châteaux je ne te parle pas des religieux je ne te parle pas des religieux en fait tu parles de quoi alors ? je te parle de la religion de sa finalité de son versant spirituel oui enfin son versant spirituel fait quand même que si jamais tu vas à toutes les sorties d'église de la création tu verras les mecs ils ont des belles bagnoles ils ont des montres ils sont bien habillés enfin tu vois ça c'est normal on n'est pas du tout dans l'idée du dénuement du dénuement avec des gens qui n'ont rien etc ça c'est la parole c'est la parole mais dans la réalité bon je vais te dire moi je suis à Madagascar le pape est venu est venu donc en début de mois ou en fin de mois dernier il n'y a jamais eu ils n'ont jamais dépensé autant de pognon que pour la venue du pape ils ont même permis de goudronner certaines voies pour éviter que le pape soit secoué dans tous les sens alors que bon la population est secouée dans tous les sens depuis toujours sur tous ces endroits là donc bon la religion elle fait plutôt dépenser du fruit je ne te parle pas de religieux de ce qu'on en fait comment ça on ne peut pas être spirituel et faire du déjeuner si on doit sortir 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 la religion des religieux qu'est-ce qu'il reste alors juste des bouquins et des immeubles il reste l'essentiel il reste l'essentiel ce sont les gens qui font vivre la religion si tu enlèves si tu prends une église par exemple il y en a plein tu prends une église et qu'il n'y a plus de religion dedans souvent on les revend d'ailleurs et on en fait des discothèques des bars des maisons etc parce que ce qui fait vivre la religion ce sont les gens bon voilà je ne savais pas mais je ne sais plus qui disait attends juste une petite blague c'est entre la religion et le business attention les blagues sur les religions j'ai finalement choisi Dieu parce que Dieu rapporte plus de pognon évidemment la religion c'est quelque chose c'est pas le business mais non c'est pas du tout nul c'est super drôle c'est dur vive la royauté Yannick bon c'est bon Yannick j'ai plus rien à dire super on va écouter Kader à trois ouais je voudrais on va dire que en fait si il n'y avait pas de route Madagascar c'est une petite parotée si il n'y avait pas de route Madagascar c'est parce que peut-être aussi ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir faire les routes c'est pas le pape qui ils ont trouvé les moyens pour le faire quand le pape est venu en tout cas alors bon je ne suis pas dans les comptes mais bon c'est encore pas ministre d'économie Madagascar non je ne vais surtout surtout pas faire ça surtout pas faire ça je crois il y a eu des connexions vous me recevez c'est un peu long c'est un peu long quand même ça fait quelques temps quand même ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est tout à l'heure Maurice tu as fait part du fait que bon vu les événements qui se passent tragiques dramatiques horribles meurtriers il faudrait peut-être se poser quelque part la question de surveiller tous ceux qui ressemblent un peu qui ont à peu près le même profil c'est à dire c'est pas ce que j'ai dit non j'ai dit qu'il me semblait normal que les gens lorsqu'ils voient quelqu'un qui ressemble à ce qu'ils se font comme idée du musulman c'est à dire si jamais Guillaume qui est un caucasien rentre dans une pièce et moi je rentre dans une pièce les gens peuvent avoir un petit moment d'hésitation en me voyant moi en disant ce mec là c'est peut-être un musulman il va peut-être nous faire quelque chose alors qu'en fait le musulman c'est Guillaume c'est pas moi et que finalement ni lui ni moi ne vont rien faire du tout mais que les gens aient peur que les gens soient tendus quand ils voient débarquer un basané je sais pas si tu cours un peu ou tu vois si t'as un petit air bizarre ou si t'es un petit peu décalé je trouve que c'est je le comprends voilà d'accord les cheveux longs ça fait un peu guerrier quand même je le comprends je le comprends bah oui ça se comprend maintenant ça veut pas dire qu'il faut pas se passer il faut continuer à discuter parce que justement je pense que par la conversation par l'explication je pense que ça permet à ceux qui ont envie de l'entendre de pouvoir justement apaiser tout ça et de permettre justement qu'on essaie de se voir un peu différemment ça c'est mon avis mais ça n'empêche que par exemple en France par exemple pour les gens du voyage il y a toujours d'actualité qu'ils aient un livret de circulation pour se déplacer et qu'ils sont en permanence quelque part fliqués pour pouvoir savoir ce qu'ils viennent où ils vont ça cette société là je la trouve un peu ça c'est un autre c'est un autre problème je veux bien qu'on en parle pour ceux qui connaissent bien le programme vous vous souvenez on avait une équipe de gens du voyage qui suivait l'émission qui participait je suis même allé un soir passer un moment avec eux c'était un délire total et on avait fait un direct à Bordeaux et les mecs ne voulaient pas les laisser rentrer dans la salle et j'avais été obligé d'aller les chercher moi-même pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent rentrer mais ça c'est encore un autre problème ça fait partie des choses c'est pas pareil 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 que les gens je parle du regard porté les gens du voyage on ne prend pas tout le temps l'image de voleurs de poules c'est des mecs qui volent et ci et ça Je préfère qu'on ouvre le dossier des gens du voyage plutôt demain parce qu'on ne peut pas l'ouvrir comme ça sur un coin de table Ce que je veux dire pour que ça soit plus simple à comprendre je pense que ce qui manque en fait en définitif c'est de la compréhension et surtout de la connaissance parce que Camille arrive mais malheureusement elle n'est pas très bien équipée pour parler de la religion et je trouve que dans l'émission et c'est très bien que ça se passe comme ça parce que moi ça me fait plaisir d'entendre tout ça pourquoi ? parce que ça me dit moi qui croyais que les gens ils comprenaient ils cherchaient à comprendre avec tout ce qu'ils ont actuellement dans les mains les smartphones tout ça ça prouve qu'en réalité non il y en a qui sont percus de conviction qui ne changeront jamais et même s'ils ont un outil qui leur permet de voir autrement on ne comprend pas de quoi tu parles à Kader par contre on ne comprend pas de quoi tu parles qu'ils comprennent quoi qu'ils comprennent quoi de ce dont on a parlé depuis jeudi soir en réalité c'est à dire cette façon cette façon arrogante et méprisante de parler des musulmans ça dénote une méconnaissance pour moi une grande méconnaissance c'est ce que je voulais dire mais c'est normal que moi je ne connais rien par exemple c'est pas normal mais si c'est normal mais si c'est normal Kader moi je ne connais écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi même si pour toi ça tombe sous le sens moi je ne connais absolument rien au monde musulman je ne connais rien du tout je ne sais pas ce qu'il y a dans le Coran parce que je ne l'ai jamais lu que ça ne m'intéresse pas je n'ai pas de enfin tu vois je n'ai aucune connaissance et j'ai le droit de vivre quoi si tu veux comme j'imagine que je ne sais pas que peut-être Guillaume n'y connait rien je ne sais pas il n'a aucune notion de propagation des ondes par exemple tu vois ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas scandaleux quoi maintenant Maurice je vais te rappeler quelque chose que tu dis très souvent à l'antenne et là je vais te prendre à défaut très souvent tu dis quand je ne connais pas quelque chose que je veux m'y intéresser je fais une formation c'est différent Kader c'est pas du principe non non il s'agit de arrête de faire ça Mickaël c'est insupportable vraiment c'est insupportable en fait on n'est pas avec tes potes là le principe l'idée si tu veux de te dire que parce que toi tu as décidé d'être musulman moi je dois me renseigner sur l'islam c'est complètement fou il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que moi je devrais me renseigner sur l'islam parce que tu as choisi tu as choisi le truc moi j'ai un comportement en fonction de ce que je vois de toi éventuellement c'est pas comme si j'avais décidé d'aller m'installer si tu as une opinion de moi par exemple Maurice ouais c'est pas pareil si tu as une opinion des musulmans ça veut dire que tu étais ta thèse ta réflexion sur quelque chose que tu ne connais pas l'opinion de ce que tu vis avec les musulmans le mec qui passe sa vie et d'ailleurs moi par exemple je n'ai pas du tout le même rapport avec les musulmans en France qu'avec les musulmans aux Etats-Unis ou ici à Madagascar on n'a pas du tout le même truc parce que les mecs dans la société ils ne sont pas pareils ils n'ont pas le même ils n'ont pas le même comportement ils n'ont pas le même bon il y a plein de religions différentes qui se côtoient en tout cas pour le moment dans leur pays donc les choses le comportement des gens qui sont qui ont choisi d'être c'est rigolo parce que j'ai parlé avec un mec tout à l'heure et le mec il me disait ah oui je ne peux pas venir parce qu'il faut que j'emmène ma fille tu sais c'est un peu comme les cours catholiques de trucs et en fait je pense que c'était l'école coranique je pense que c'est ça donc le mec il s'est dit voilà que moi je ne savais pas ce que c'était donc il a essayé de m'expliquer avec mes trucs tu vois il a compris que moi je pouvais ne pas être au courant du fonctionnement de la religion qu'il a choisi de suivre et en France ce n'est pas le cas tu vois tu es en train d'exiger de moi que il s'est auto-coupé le Kader ça y est tu es revenu tu es revenu Kader tu m'entends Kader Kader tu m'entends ouais j'ai été décolleté je ne comprends pas bon donc je dis là toi tu es en train d'exiger de moi que j'ai une connaissance de la religion que tu as choisie alors qu'en fait il n'y a pas de raison une information c'est pas pareil mais il n'y a pas de raison Kader il n'y a pas de raison moi je suis désolé moi quand je croise un bouddhiste quand je croise un bouddhiste il ne me demande pas d'être au courant de sa religion je n'y connais rien en bouddhisme je m'en fous quand il s'agit d'un problème peut-être que toi tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait ce truc raccourci mais quand j'entends que les musulmans c'est des sardafis c'est ça par exemple personne n'a dit ça si tu l'as dit non dans cette religion il y avait tu ne comprends rien ou tu n'écoutes rien c'est un truc c'est maladif en fait parce que ça veut dire radical tu as entendu la télévision sans chercher le sens des mots c'est ça c'est pas la idée moi non plus je n'ai pas la télé il n'y a que toi qui a la télé cadère ici toi tu es vraiment en tout cas moi je sais qu'aux Etats-Unis ou dans tous les pays ou à Dubaï en Jordanie où ai-je vécu j'ai eu des rapports extrêmement amicaux et complices avec tous les musulmans et on faisait des blagues ensemble et en France et en France jamais mais en France jamais il n'y a pas moyen de nouer une complicité et le plus souvent ça passe par l'esprit par le lourd par l'ironie et en fait toi cadère ton problème c'est que tu n'as aucune tu n'as aucune ironie tu n'as aucun esprit l'islam et l'humour ne font pas trop bon ménage mais c'est exactement comme les intégristes exactement comme les intégristes catholiques ils n'ont aucune ironie ce n'est pas Jamel Debbouze continue c'est pas religieux Jamel Debbouze vous allez partir dans tous les sens vous allez partir dans le broie incompréhensible pour ceux qui écoutent c'est pour ça qu'il est plus drôle allez-y cadère les musulmans américains ne sont pas du tout comme cadère c'est sûr allez-y enfin il y en a mais il y en a qui ont un autre discours allez-y monsieur cadère ouais bah écoute on parle des musulmans américains t'as qu'à voir Louis Farrakhan tu vas comprendre c'est quoi ses propos mais enfin bref parce que toi tu t'identifies à Farrakhan enfin bref tu t'identifies à Farrakhan non mais si tu t'identifies à tout ce qu'il y a de pire dans les nations oh d'accord tiens les mêmes propos que tu as donné saura Louis Farrakhan ça y est ça suffit tu peux aussi te dire bref ah si il y a un livre que j'aime bien Camille c'est Papillon d'Henri Charrière tu devrais le relire je ne l'ai pas lu je ne connais pas je ne connais pas Henri Charrière très bien et je ne connais pas Papillon très bien vous vous écrirez pour vous faire passer vos listes de lecture on va écouter Mickaël à Paris ouais bah je trouve ça bien moi je trouve ça bien que que la parole se libère et que les gens échangent en soi je trouve que jusque là donc il aura peut-être fallu qu'il y ait des des mecs comme Dieudonné Zemmour un chien dans tous les camps dans tous les sens pour que les gens bah finalement ils finissent par parler dans l'émission Maurice c'est la nuit ça se passe presque comme ça allez à ce soir pour ce troisième jeu également des candidats que je viens de retrouver dans l'autre coin de l'autre studio un mot de Sinclet nom d'une prison où l'on doit bien se porter le... le... Ah ben Salman pas du tout non pas du tout dans l'évangile précède Saint Luc c'est le wahhabisme le salafisme non non top Sinclet quand il est hara c'est déjà trop la burkini islam non pas le moins du monde et nous le regrettons le bakshish est un pourboire perçant le wahhabisme le wahhabite non le marmouset est un homme de petite taille mais l'église mais non candidat suivant non 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 t'es toi non j'ai la main t'es un courant d'islam arrête tu m'apprends candidat suivant non non Laurent c'est important de le signaler parce que tu ne connais pas le sujet je n'ai jamais allé en Arbe terminé je n'ai jamais allé en Afrique tu ne connais pas le sujet et bah décidément ça va pas bien avec ce jeu là ok on va écouter Camille à Paris et en fait je voulais dire que dans une société c'est pas anormal qu'il y ait des radicalismes qui germinent comme ça dans des dans des sphères un peu périphériques de la nation c'est pas anormal qu'il y ait de l'islamisme ça pourrait être à une autre époque un catholicisme intégrisme ou de l'extrême droite mais ce qui est absolument anormal c'est que en fonction des 57% de dépenses publiques de l'état l'état qui est quand même le grand coupable dans cette histoire et qui fait qu'on s'écharpe sur des religions alors que c'est pas le problème les religions le problème c'est que l'état n'est pas capable de protéger les citoyens et le problème c'est que Castaner soit encore en fonction alors qu'à 16h46 quand il a pris la parole sur BFM pour faire le kéké devant les caméras on savait qu'il y avait déjà l'individu qui était radicalisé et on connaissait la procédure des 4 assassinats et c'était par couteau et c'était des égorgements un égorgement et 3 éviscérations c'est à dire des personnes qui ont été qui ont été lacérées au couteau et pendant 2 jours en France on a laissé flotter qu'un simple burn out ou un mal-être au travail pouvait aboutir à un carnage de 4 assassinats par âme blanche d'accord Camille mais ça le problème le problème vient d'autre chose je pense que le problème c'est l'envie systématique d'intervenir de faire de communiquer de parler en fait d'avoir quelque chose à dire donc il se passe quelque chose à la préfecture de police de Paris pour le moment il n'y a que des hondis de je ne sais pas quoi et tout le monde part sur des déclarations officielles sur des trucs c'est ce qu'on va reprocher notamment à Castaner qui manque de métier et donc qui en général tu as un chef de bureau qui lui dit oui monsieur Castaner au deuxième étage il y a un mec qui a fait un burn out qui a mis deux couteaux il dit au mec qui fait le discours il a mis quatre coups de couteau qui a tué quatre personnes il dit au mec il se tourne il dit tiens faites moi un discours rapido sur le mec qui a fait le burn out et paf vite rapidement il se retrouve devant les caméras à dire oui alors il y a le monsieur qui a fait son burn out etc parce que on est dans une période dans laquelle tout le monde communique tout le monde donne des informations sans arrêt tout de suite en courant et c'est pour ça que dès qu'il se passe un événement on a tout de suite des gens des déclarations des réactions alors que normalement on devrait d'abord essayer d'être sûr de se renseigner de savoir avant de démarrer le processus de communication comme ce qu'on faisait avant alors avant on gueulait parce que la communication était trop tardive on avait des infos beaucoup trop tard les journalistes étaient devant la préfecture de police et ils disaient c'était donc des gens ça rappelle les sketchs de Coluche donc les mecs étaient devant le truc mais ils n'avaient pas d'informations donc ils ne pouvaient rien dire du tout et c'était juste des mecs qui étaient en déplacement là aujourd'hui les mecs sont dehors donc tout de suite tout le monde fait la guerre pour essayer de parler le plus vite possible à tort et à travers et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations là il a répété qu'aucun signe de radicalisation n'était apparu parce que les mecs n'ont pas pris le temps les mecs n'ont pas pris le temps de savoir de qui ils parlaient etc puisqu'on imagine et donc il y a faute si les mecs n'ont pas pris le temps il y a faute d'autant que le secrétaire à l'intérieur secrétaire d'Etat à l'intérieur c'est l'ancien numéro 2 de la préfecture de police de Paris et qu'il avait lancé un mécanisme de détection de la radicalisation donc il était au courant qu'il y avait des trucs un peu troubles sans aucune certitude mais en tout cas il savait qu'il y avait une atmosphère et une ambiance il n'a pas été foutu de dire à Castaner parce qu'on ne lui a pas on ne lui a pas dit précisément on ne lui a pas dit tout de suite de qui il s'agissait on a eu beaucoup on a pris beaucoup de temps avant de savoir qui c'était donc on imagine que eux aussi puisque la communication elle démarre avant que les informations n'arrivent réellement donc les mecs se sont dit c'est un salarié et ensuite ce mec là qui devait connaître le dossier de ce fameux je ne sais plus comment il s'appelle Michael Hardray donc là le mec il s'est dit ah mais merde mais attends ça c'est le mec qu'on a vu qu'on avait commencé à suivre et on a laissé tomber etc et donc c'est les informations elles arrivent c'est de l'empirisme si tu veux mais avant ça se faisait à l'interne avant de communiquer alors que maintenant on communique tout de suite et Castaner son erreur parce que c'est un mec qui n'a aucun métier c'est un mec qui vient de débarquer dans ce truc là il a envie tout de suite d'être celui qui a les informations celui qui truque et donc il parle à ta oreille à travers ça lui est déjà arrivé 4 ou 5 fois depuis qu'il est là mais c'est tout de même très grave pour la crédibilité de la parole du ministre de l'Intérieur c'est comme une crabe des informations en temps réel c'est ça aussi peut-être qu'il y a ça aussi c'est normal on est inquiet il y a eu des meurtres d'accord d'accord mais auparavant personne n'aurait des attentats simultanés c'est normal Castaner il n'avait pas à se récit devant les micro dans la ville il y a eu des attentats simultanés dans plusieurs restaurants café stade c'est normal qu'on veut savoir Mickaël c'est pas une question c'est pas ce que je suis en train de dire mais merde justement Mickaël Mickaël est-ce que tu veux savoir ou est-ce que tu veux juste qu'on te parle parce que c'est ça le problème c'est-à-dire que t'as eu un accident de la route et t'as mal aux jambes tu peux pas bouger et t'as mal aux jambes est-ce que t'as envie que tout ben oui est-ce que t'as envie que tout de suite on te dise ah oui monsieur vous avez un problème à colonne vous allez être dans un fauteuil roulant vous ne pourrez plus jamais vous ne pourrez plus jamais marcher ou est-ce que tu préfères qu'on te dise ne bougez pas monsieur attendez on va vous examiner on va faire des examens et donc la communication à propos de ce qui t'arrive tu l'auras plus tard pendant les deux heures qui vont suivre ou pendant les huit heures ou les dix heures parfois qui vont suivre ton accident ben t'auras pas d'informations les gens aujourd'hui veulent qu'on leur parle donc on leur parle on leur dit n'importe quoi je ne comprends pas ton parallèle je ne comprends pas ton parallèle ben alors je vais te le répéter est-ce que si tu as un acte pour que tu puisses comprendre ce que je dis il faut que tu écoutes il ne faut pas que tu aies envie de faire tes petites phrases tes petites blagues à chaque fois un mec qui a du mal à se concentrer si tu as un accident de la route tu as deux solutions est-ce que tu as envie sur le bord de la route quand tu es à plat sur le dos et que tu ne peux pas bouger est-ce que tu as envie tout de suite que la personne qui vient te voir vienne te dire monsieur vous avez une jambe cassée je pense que vous avez un problème à la colonne que vous allez être en fauteuil roulant et que vous ne pourrez plus jamais marcher ou est-ce que tu préfères attendre un peu d'aller faire les examens à l'hôpital et qu'une fois que les examens seront sortis qu'on te dise voilà où vous en êtes voilà ce qui vous arrive c'est tout ce qui se passe aujourd'hui c'est que les mecs quand ils sont allongés sur le bord de la route ils veulent qu'on leur donne un diagnostic qu'on leur explique tout qu'on rentre dans le fond du dossier donc on leur dit c'est un salarié qui a fait un burn-out il a tué 4 personnes c'était un mec sans problème etc parce qu'en plus comme c'est un basané il se dit oulala faut rassurer c'est un mec et puis après ensuite ils commencent à regarder le dossier à connaître le nom du mec et à se rendre compte que c'était le mec dangereux du bureau et que c'est effectivement le mec dangereux du bureau qui a fait ce qu'on imaginait qu'il ferait dans les ressources humaines et dans aucune entreprise un burn-out ou un mal-être au travail s'achève par une boucherie de 4 personnes ça n'existe pas mais bien sûr que ça existe non généralement le burn-out se termine arrête 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 ça arrive tous les 6 mois attendez il y a des suicides mais il n'y a pas il n'y a pas non mais je rejoins Kader sur le fait qu'il y a des gens qui tuent mais c'était le mode opératoire il y a des suicides personne en France au couteau qui était un peu flippant tu vois tu te dis d'habitude les mecs qui viennent ils butent ils tirent dessus ils se tirent une balle dans la tête il y a des patrons séquestrés des syndicalistes CGT très idéologisés mais il n'y a pas au couteau un égorgement puisque Castaner il le savait à 15h que c'était un égorgement il savait même à 14h que l'individu était converti à l'islam depuis 2015 et après on a découvert que c'était depuis 2009 ce sont la chronologie des dépêches AFP et ensuite Castaner son secrétaire d'Etat c'est l'ancien président de la préfecture de police donc l'ancien président de la préfecture de police il n'a même pas été capable de dire à Castaner t'es toi tu parleras demain il fallait dire tu parleras demain je te crois pas c'est pas importe que tu me crois pas qu'est-ce que tu dis moi je te parle de la responsabilité dans l'assassinat de 4 personnes qui étaient dévouées à leur travail d'accord on va écouter on va écouter Cédric à Abidjan juste pour une petite pas trop longue parce que là on a déjà dépassé bon heureusement que vous avez envoyé du pognon alors c'est où Abidjan c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire voilà alors petit 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 truc qui m'interpelle un petit peu c'est quand même en France on a quand même une super police on arrive quand même à afficher des mecs qui sont repérés depuis des années des décennies parfois même on arrive tellement bien à les ficher qu'on arrive même à leur filer des jobs quand même dans la police dans des services de renseignement et tout je sais pas il y a un problème à mon avis à un moment donné il se passe un truc bizarre il y a un mécanisme je sais pas si c'est au niveau de la justice ou si finalement on fiche les mecs attendez Cédric attendez Cédric en France les gens veulent la sécurité de l'emploi qu'on puisse pas les mettre dehors comme ça qu'on puisse pas les juger qu'on puisse pas les machins et effectivement toute cette carapace de protection qu'on a mise en route fait que quand il y a un collègue lorsqu'il y a les attentats de Charlie Hebdo et que le mec dit c'est bien fait et que il y a quand même un collègue qui s'inquiète qui dit attention il y a machin vous avez vu ce qu'il a dit on commence à lancer le truc puis on se dit mais non c'est pas grave parce que c'est très compliqué d'aller confronter à la hiérarchie le mec qui a dit ça donc on se dit ben non on va laisser tomber et c'est toute cette carapace de protection qui fait que on peut on peut pas enlever les mecs de leur place lorsqu'ils commencent à dériver tant qu'ils n'ont pas fait un truc de fou et alors maintenant on va changer nos lois Maurice ou quoi ? ben faudrait peut-être non il faut les appliquer simplement à un moment donné il va falloir appliquer les lois il va falloir changer de ça veut dire que normalement attendez normalement voilà ce qui aurait dû se passer le mec en 2015 dit ah c'est bien fait pour eux tac on le sort du circuit c'est ça qu'on aurait dû faire les mecs auraient dû se dire attends machin qui dit ça c'est un mec donc qui est un peu en accord avec les mecs qui ont tué des gens à la mitraillette dans les boîtes à Paris au Bataclan à Paris donc on le prend et on le sort du service parce qu'il a dit ce truc là ce qu'on fait ailleurs aux Etats-Unis quand tu dis un truc comme ça tout de suite tu tombes dans un dédale dans un trou c'est fini quoi chez nous on fait pas ça chez nous on comprend chez nous on discute chez nous on écoute on protège donc voilà est-ce que est-ce qu'on doit nous arriver à une société qu'on va considérer comme une société brutale une société méchante etc qui va punir les gens qui font des choses qu'il ne faut pas faire dès la première dès la première erreur ou pas il y a des mecs qui se font arrêter sur le bord de la route parce qu'ils étaient à 150 au lieu de 130 mais les mecs ils font un scandale parce qu'on n'arrête pas les voleurs et que je sais pas quoi ces gens là si jamais ils sont dans un autre pays on leur met les pinces on les met au trou parce qu'on leur dit voilà vous n'avez pas à contester vous êtes pas à la bonne vitesse nous en France on veut pouvoir palabrer discuter rigoler ergoter ce que vous avez fait vous ce soir c'est-à-dire faire des blagues dire des choses limites etc sans être puni mais on voudrait à d'autres moments qu'on punisse les gens alors ça va pas parce que vous ce soir vous qui avez parlé pendant toute l'émission à faire des blagues des machins des trucs si jamais on était dans une société brutale vous auriez dû être mis à la porte tout de suite verbalisé etc mais pourtant vous voulez continuer à faire vos blagues mais vous voulez dans le même temps que quand un mec dit moi je trouve que c'est bien fait pour eux vous voulez tout de suite qu'il tombe dans le trou c'est ce qui marche pas parce qu'en France les gens veulent tout ils veulent le confort mais dans le même temps la possibilité de partir mais tout en étant capable de rester etc ça peut pas marcher vous pouvez pas tout avoir c'est pas possible donc c'est à vous de faire le choix et vous êtes sans en tout cas les 7 ou 8 personnes qu'on a entendues ce soir vous êtes l'archétype du français c'est à dire vous voulez faire tout ça vous voulez machin truc mais vous voulez pas vous voulez pas avoir d'ennui donc c'est à vous c'est le plus beau compliment qu'on m'avait fait cette semaine tu vois on l'a tous une tarte là en fait au moins il n'y a pas de remplacement Cédric David-Jean c'est aussi l'archétype qu'est-ce que c'est que cette c'est je suis très fier d'être alors je ne parle pas je ne parle pas de lui parce que lui il vient d'arriver et qu'il ne fait pas comme vous il ne fait pas comme toi Camille il ne fait pas comme Mickaël il ne fait pas comme comme Yannick oui tu fais des blagues tu fais des interventions tu rigoles en dessous etc tout ce que font tout ce que font les gens de France en permanence vous frisez avec la légalité vous faites des blagues limite etc mais vous ne voulez pas être puni vous ne voulez pas être puni vous ne voulez pas qu'on vous punisse parce que attends ça va on peut rigoler donc vous voulez pouvoir faire ces blagues mais d'un autre côté quand finalement un mec il fait comme vous sauf que lui on sait à la fin seulement quand il a tué des gens qu'il est fou vous voulez que ce mec là on l'ait puni avant on l'ait puni au moment où vous on ne vous a pas puni combien de blagues limite avez-vous fait ce soir vous écouterez le podcast combien de fois avez-vous glissé un petit mot bizarre vous écouterez le podcast vous vous entendrez dedans et combien de fois il aurait fallu vous punir vous nous me direz ça demain on fait les conclusions un peu rapidement on va écouter la conclue de Guillaume de Guillaume au Mans je vous prie je voulais juste dire que ce matin en regardant les actualités sur Facebook j'ai vu qu'il y avait une petite fille de 16 ans qui s'était suicidée sur les rails du train à côté de chez moi et ça on n'en a pas parlé ce soir le truc dont on a parlé ce soir c'est un truc sur les musulmans des adolescents qui se suicident à cause du harcèlement scolaire il y en a tous les mois ça on n'en parle jamais parce que c'est pas un sujet qui intéresse qui passionne les français c'est les musulmans les méchants musulmans les extrémistes et ça ça me fatigue en fait énormément et je répète que toutes les personnes qui demandent aux musulmans de se désolidariser à chaque fois qu'il y a un criminel qui tue des gens c'est une insulte en fait moi je me sens insulté quand on me demande ça c'est à dire qu'en gros on me met en doute en me demandant ça ça veut dire bon il faut que tu nous prouves que tu n'es pas comme ça alors que moi je n'ai rien à prouver du tout je suis un français comme vous j'ai grandi comme vous je n'ai rien à dire je n'ai rien à me justifier ça ne me concerne absolument pas donc voilà arrêtez avec vos injonctions les criminels sont des criminels les musulmans sont des musulmans c'est des cathoriques différentes donc laissez-nous tranquilles et puis bon ce problème du musulman et là on nous a dit que ce musulman là était dans une mosquée salafiste qu'il écoutait un discours religieux d'un imam fiché S donc là le problème c'est que c'est l'état en fait qui doit agir c'est qu'il doit mettre cet imam fiché S s'il n'est pas français il doit l'envoyer dans son pays ou alors fermer la mosquée et puis voilà et le problème sera réglé bonne soirée à tout le monde Canral et bonne nuit à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don la conclusion de Lucas à Saint-Chamond je vous prie je pense pas qu'il faille se poser autant de questions que ça non je plaisante ben c'était c'était intéressant même si je n'ai regardé que la couleur des chaussures de tout le monde je trouvais ça intéressant quand même c'était sympa et puis c'est bien c'est bien d'échanger de s'insulter un peu ça fait du bien il y en a ils ont un peu de frustration à rendre un peu tu vois frustration de peut-être vos boulots vous êtes peut-être pas vous êtes peut-être mal parlé par un chef ou un chef d'équipe ou quelque chose donc il faut il faut se venger un petit peu à la radio on est derrière un téléphone on est moins on est moins dans la confrontation réelle donc on peut se vider un petit peu je vous souhaite une bonne nuit en tout cas bisous oh quelle oh quelle bonne nuit à toi et n'oublie pas d'aller faire ton don je vais regarder fais le maintenant avant d'aller te coucher la conclusion de Céline à Paris je vous prie ouais écoute moi j'ai pas l'impression d'avoir fait des blagues limite par contre j'ai posé deux questions à des religieux pratiquants qui pour toute réponse un m'a dit donc il y a des mécréants et l'autre je sais même je sais plus quoi enfin oui si si il a retourné ma colère contre lui en fait et je me dis et je me positionne encore comme ça c'est que tant que ces gens là répondront de cette manière là face à cette religion là qui moi me pose un problème parce que parce que toute religion ne peut pas admettre en fait dans son truc dans son sein un mouvement terroriste je n'ai pas envie d'en parler en fait et j'ai même plus envie de la voir cette religion celle là mais je n'en aime aucune merci Maurice pour ton espace de liberté et Dieu sait si c'est vraiment de la liberté à bientôt ciao merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don je vais regarder Arnaud l'a fait aller on s'en est débarrassé c'était fou autrement j'aurais cassé un truc ici et à la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne ouais je suis là c'est super au début Maurice m'a envoyé un compliment j'étais presque gêné il m'a dit je suis quelqu'un de très très particulier je suis très spécial je suis une personne spéciale je ne suis pas une personne qu'on a fait en série Maurice tu vois moi on s'est dit Yannick il est unique ça va suffire et c'est vrai que c'est bien comme ça donc c'est tout j'ai rien contre les musulmans seulement je me dis que les gens qui ont la main sur sur l'idéologie enfin en gros tous les gens qui ne sont pas musulmans il faudrait qu'on fasse en sorte que ce problème ne pourrisse pas et parce que on peut se comporter d'une manière où on va on va faire jaillir de plus en plus de malades qui vont se réclamer de la religion musulmane donc je pense qu'il va faire grave c'est tout bonne nuit à tout le monde ok bonjour à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don sur le site de Maurice Radio Libre pour les heures supplémentaires c'est fait c'est fait merci je vais aller voir la conclusion de Kader A3 ouais bon écoutez c'est une belle chanson de Jacques Brel ces gens là référence à Céline alors évidemment moi je fais partie tu sais de quel confrées je fais partie Maurice non chez les musulmans non des Zahouan c'est ce que ça veut dire les Zahouan non les Zahouan ça veut dire les gens qui aiment bien rigoler qui aiment bien prendre des plaisirs de la vie tout ce que quelque part on m'a inculqué ça c'est ma philosophie de vie c'est comme ça que ma religion m'a été transmise et c'est comme ça que je vais la transmettre à mes enfants et s'il m'arrive d'être à l'antenne par moments vifs toniques et dynamiques dans mes propos c'est parce que ça vient heurter une corde sensible c'est chez moi j'essaye de créer un espace une ambiance de paix c'est pas facile en France de faire ça c'est pas facile de communiquer mais tu vois tous les soirs les soirs où je viens chez toi en fait je m'exerce à essayer d'essayer de véhiculer un peu de tout ça c'est pas facile hein Maurice en attendant je vous dis à tous alaikum salam paix à vous ça veut dire voilà et je veux une petite chanson que j'aime bien aussi de Buddy Holly tu vois j'ai pas un mec branché que sur c'est crying waiting hoping voilà ce que ce que je pense de la vie en fait à très bientôt Maurice Canral et Bonnet à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire un don à Maurice Radio Libre je vais regarder la conclusion de Mickaël à Paris ouais bon bah écoute vive les échanges la liberté l'expression et les blagues limit la France quoi vive ta radio surtout Maurice vive ta radio et Rock'n'roll et bonne nuit Rock'n'roll et bonne nuit à toi n'oublie pas merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don sur notre site internet merci d'avance ça paiera les heures supplémentaires c'est noté je compte sur toi la conclusion de Camille à Paris oui le petit truc perfide pour défendre Céline et je m'en excuse par avance mais ces gens là ça parle des flamands qui étaient des gens pétris de religion qui étaient des bigots et qui étaient des véritables tartuffes et qui affichaient une morale des reins et qui en fait se comportaient comme ces gens là et Brel parle plutôt des gens comme Kader que des gens comme Céline qui n'est pas du tout concerné par ces gens là et je reviens pour conclure à la défaillance de l'état parce que c'est quand même ça qui est flagrant ici plus qu'un problème avec l'islamisme radical c'est véritablement une défaillance de l'état au plus haut niveau de l'état et il y a continuité de l'état dans les ministères régaliens et à l'intérieur et même si Castaner n'était pas en fonction en 2005 quand il a été embauché il doit se sacrifier parce que lui-même demande des sacrifices à ses hommes et aux policiers qui sont depuis quasiment un an tous les week-ends pour combattre des gilets jaunes et donc le panache et l'honneur ça serait quand même que Castaner dénissonne même si on peut toujours trouver des alibis ou des excuses on voit bien qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction donc voilà Maurice merci mille fois parce que vraiment c'est le seul endroit où on peut dire tout, tout, tout et plus que tout et c'est vraiment salutaire merci beaucoup à tous et bonsoir et je t'embrasse pareil Rock and Roll et bonjour à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire un don à Maurice Radiolibre pour faire pour qu'on puisse payer les salariés qui sont restés plus tard ça va leur mettre du baume au cœur et la conclusion merci et la conclusion de Cédric Abidjan Côte d'Ivoire merci merci Maurice merci à tous pour cette soirée enrichissante alors une petite conclusion ou plutôt une petite clé de réflexion pour revenir à ces fameux attentats de Bassam à l'époque j'avais pu m'entretenir avec les mecs de l'antiterrorisme de Paris dont beaucoup étaient marocains d'ailleurs beaucoup étaient musulmans parce que bon il faut comprendre le système pour pouvoir le combattre et on était venu à discuter sur le Maroc ils avaient été confrontés aux attentats de Marrakech et tout aussi et ils m'expliquaient qu'en réalité les prêches au Maroc dans les mosquées elles dépendaient si tu veux du commandeur des croyants qui était le roi ça veut dire qu'il n'y a pas des imams là-bas qui sont livrés à eux-mêmes avec des prêches fantaisistes le vendredi dans tout le royaume tu as des émissaires du roi qui viennent et qui donnent un papier et ce papier il est lu par l'imam ça veut dire que c'est le même texte dans tout le royaume qui est lu donc voilà c'est intéressant c'est intéressant à voir c'est une petite clé il y a peut-être des solutions dans ce genre de choses aussi une bonne soirée à tous Kenral et bonne fin de journée à toi ou début de soirée à toi et n'oublie pas d'aller faire un don sur le site de Maurice Radiolibre qu'on paie les heures supplémentaires des salariés merci d'être venu ok merci j'adore cette émission on peut se dire plein de choses j'invite ceux qui qui tiennent des propos racistes déplacés sur le sur le chat de Youtube à se contrôler pour certains pour que s'ils veulent pouvoir continuer à s'exprimer sur cette sur cette zone là de notre de notre émission il faut il faut raison garder il faut se comporter comme en société il faut on peut dire plein de choses t'as vu dans cette émission mais mais voilà on est bon la plupart des gens qui sont là savent compter jusqu'à 10 et lire toutes les lettres de l'alphabet donc il faut que tu utilises ces combinaisons qui sont magiques qui te permettent de faire des mots pour qu'on comprenne ce que tu dis mais surtout surtout qu'on porte-toi bien parce que si jamais tu le fais pas on va fermer le chat de Maurice Radio Libre et c'est pas à moi que ça va manquer c'est à toi puisque c'est toi qui y vas pour parler donc si t'as des choses à dire n'hésite pas viens les dire tu seras le bienvenu mais contrôle-toi voilà c'est difficile quand t'es pas très éduqué de comprendre ça mais bon moi je suis ton meilleur ami j'ai essayé de te tenir la main mais tu sais quand elle va commencer cette moite je vais la lâcher je me connais tu connais mon style bon c'était bien je salue Billonne qui va se lever tout à l'heure à 6h du matin pour aller bosser mais il est pas comme ici ici il est ici il est 3h moins 20 du matin peut-être qu'à Paris il est une heure de moins bon c'était bien j'étais ravi de passer cette soirée avec toi c'était formidable la semaine commence difficilement on va pas faire des émissions aussi longues que ça pendant toute la semaine donc je te le dis et je te laisse avec le monument pour ceux qui ont un peu de référence merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre la radio carrément libre merci d'avoir regardé cette vidéo